Robert Paparambord est décédé le 18 avril 2001, il y a exactement 20 ans. Le natif du Béard n'était surnommé Patou, le même nom que les célèbres chiens de ses Pyrénées natales, forts, courageux et pleins d'intelligence. Sourdoué du sport, Robert Paparambord s'est taillé une réputation internationale à la force du poignet et de ses reins. Aussi souple que fort, rapide et agile comme un trois-quarts, il est considéré comme le premier pilier moderne du rugby. Par amitié pour Jean-Pierre Labreau, le président du Racing Club de France, il fait la promesse de ramener les ciels et blancs dans l'élite du rugby et rejoint la capitale où il marquera de son empreinte un club et des hommes. Façonné aux valeurs de la terre, aux vertus des bergers, il insimine la confiance et l'épanouissement à une bande d'impertinents. Il puise dans ses racines des secrets qu'il applique avec succès à la pluralité des joueurs parisiens et franciliens. Joueur, entraîneur puis manager, il incarne le renouveau du racing à l'aube du professionnalisme et devient le mentor d'une génération de champions. Pour tous ces joueurs et pour ce club unique, nous te le disons encore une fois, merci Patou. Sous-titrage ST' 501